Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est dimanche et comme vous pouvez le voir, un petit peu, c'est ensoleillé dehors. On a l'air qu'on va avoir une belle journée. Il fait du vent, mais il fait du soleil. Qu'est-ce qu'il y a, mes mères ? Tu veux sortir ? Attends, je t'ouvre, je t'ouvre, je t'ouvre. Alors, il est tard, il est presque 11h. Greg, là, est au potager, il profite un tout petit peu. Moi, j'ai remis un petit peu en ordre à la maison parce qu'hier, on n'a pas été beaucoup à la maison. Alors, hier matin, chérie, si vous nous suivez sur Insta, je vous ai un petit peu partagé ma journée d'hier sur Instagram. Si vous ne suivez pas, je vous le mets ici. On vous y accueille avec grand plaisir. Alors, les jours où je ne vlog pas, j'essaie de vous partager un petit peu ma journée. Je vous appartage des photos, etc. Donc, du coup, hier matin, Greg m'a ramenée, si vous nous suivez sur Insta, du coup, vous l'avez vu, les cafés au lit. Mais c'était le café. Alors, il fait assez souvent, il est souvent réveillé de bonheur par rapport à moi puisque pour lui, qui réveillait tout le temps à 3h du matin la semaine, ben 5h, 2h de plus, c'est la grasse mat' qu'on fait. Mais moi, je ne me réveille pas à 5h du matin le week-end. Non, 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 je reste au lit. Donc, souvent, arrivé 7h, 7h30, il sait que c'est les heures où je me réveille où pour moi, c'est une heure de plus, donc c'est une heure de plus de sommeil. Donc, souvent, il faut, oui, 7h30, 8h. Quoique, ce matin, j'ai, voilà, flémardé jusqu'à 8h30, même un peu plus. Yeah, donc hier, il me ramène mon café. Et c'était le café. Allez, lève-toi, allez, il y a l'heure, là. Hein, vous voyez le style ? Donc, du coup, arrivé un moment, je descends et il me dit, mais tu sais que c'est la ventre utile aujourd'hui. Je dis, ben oui, mais bon, ça faisait quelques nazes années qu'on n'y allait plus. Je vous l'avais dit, le ventre l'outil, c'est les bonbons, quoi, en fait, les chocolats, enfin, tout ce qui est marque l'outil. Donc, nous, on a l'usine qui est sur Bondu. Donc, c'est à une 3 quarts d'heure de la maison, quoi, en fait. Donc, je lui dis, enfin, 3 quarts d'heure, j'exagère, peut-être plus une demi-heure. Je lui dis, ben, ça fait un moment qu'on n'a pu été, donc voilà, quoi. On y allait tout début. Et il me dit, oui, mais là, on va se remettre des bonbons et des chocolats à Noël sur la table et tout. Je dis, ben, oui, mais bon, je peux les acheter à Auchan. Mais non, il y avait envie d'aller à l'outil, donc on était à l'outil. Mais ce genre de truc où j'aime pas y aller parce qu'on achète, enfin, c'est des ventes d'usines, donc forcément, le but, c'est d'acheter en grosse quantité, quoi, en fait, puisque ça vaut le coup au niveau des prix. Mais voilà, j'aime pas avoir ce genre de grosse quantité de bonbons à la maison parce que déjà, je suis très bonbon. Alors, pas les bonbons papier, comme j'appelle, mais les bonbons, vous voyez, les bonbons avec le sucre, le sur, là, au-dessus, là, autour et tout. Les tapis, les bonbons, les fils, enfin, les trucs comme ça, enfin, tous les cochonneries qu'on a achetées. Donc, du coup, j'aime pas y aller, mais bon, comme c'est vrai qu'on allait devoir en acheter, que ça lui faisait plaisir d'y aller, donc, du coup, on y a été, faut pas que je pense qu'à moi non plus, hein, faut que je pense aussi à lui, qui avait envie de ses cochonneries. Puis, dans cette période de Noël, comme ça, où on a envie, c'est un peu compliqué, hein, pour le régime, enfin, quand on fait attention un petit peu à ce qu'on mange, c'est compliqué, cette période de l'année, les chocolats, les... voilà. Bref, donc, du coup, on a été à l'outil hier. On a ramené quelques bonbons, je vous laisse les montrer sur Insta. Voilà, donc là, il va me les mettre dans un plus petit carton et on va les planquer. On va en avoir pour un moment, hein, bon, il y en a, mais il y en a pas non plus des quantités phénoménales, parce qu'il y avait pas énormément de choix, en fait, par rapport à d'habitude. Alors, quand j'en ai parlé à la personne qui était à la caisse, elle m'a dit qu'en fait, ils avaient fait beaucoup, beaucoup de ventes, ils avaient fait une belle année, et du coup, il y avait pas beaucoup de stock, donc c'est pour ça qu'il y avait pas beaucoup de ventes. Alors, la princesse, elle va râler pour rentrer. Je vais lui ouvrir, hein, hein, avant qu'on l'entend chouiner. Allez, viens. Voilà. Boum ! Il y a l'air de faire froid dehors. Donc, du coup, hier, on est à Lutie, et ensuite, dans l'après-midi, on a été à la fête de Noël de Chéry. C'était chouette, ils avaient fait ça sur le thème. Alors, la fête de Noël de Chéry, en fait, ils font ça dans un grand entrepôt de l'entreprise, en fait. Donc, ils nous mettent le chauffage et tout, hein, c'est bien fait, ils décorent ça et tout. Et, en fait, à chaque fois, ils dorment un thème. Donc, ça commence, comme là, ça commence sur 4h30, et ça finit, ça se tarde juste à la soirée. Donc, 4h30, on a le goûter pour les enfants et tout. À chaque fois, il y a un thème, en fait, sur le truc, avec des jeux et tout pour occuper les enfants. Ensuite, ça tire sur apéro, aussi l'apéro dinatoire, avec des petits trucs à manger. Comme là, il y avait des mini burritos, des mini burgers, ils faisaient même des petits bols, en fait, avec, je sais pas, ça faisait un genre de viande, un curry, un truc comme ça dedans. C'était sympa. Et là, hier, ils avaient fait sur le thème de Fort Boyard. Oui, c'est ça. Alors, il y avait des... En fait, les enfants, ils avaient le but, en fait, c'était de faire les jeux de Fort Boyard. Vous voyez, ceux qui sont dans la pièce où ils doivent taper avec un marteau, sur un clou. Il y avait le truc avec le fil. Il y avait le tir sur une cible. Enfin, bref, il y avait plein de petits trucs comme ça. Plein de challenges, en fait, comme ça. Et quand ils réussissaient, ils gagnaient des boyards. Et le but, c'était d'ouvrir le coffre pour pouvoir ouvrir la cage où était enfermé le Père Noël. Voilà. Donc, du coup, ils ont joué. Alors, en plus, les jeux étaient un petit peu adaptés aussi pour les grands, parce que même Chéri en a fait un petit peu. J'essaierai de vous mettre quelques images là. En fait, il y avait un système de tir à l'élastique, en fait, où ils étaient accrochés et ils devaient courir. Et c'était celui qui allait le mettre le plus loin. Mais comme vous êtes accrochés à l'élastique, vous avez une retenue, en fait. Vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez. Bref, c'était marrant. Donc, et puis ensuite, donc, du coup, comme ça tire un petit peu, comme je vous ai dit, sur le repas. Mais les enfants sont occupés, donc c'est plutôt cool. Et alors, moi, ils sont grands. Donc, après, ils ont un petit cadeau. Mais comme ils sont grands, nous, c'est plus des cartes cadeaux qu'ils ont pour pouvoir aller acheter ce qu'ils veulent. Et ça, c'est bien aussi. Et dans la soirée, hier, dans la case du calendrier de Noël, c'était soirée jeux de société en famille. Donc, on a voulu aller chercher un nouveau jeu de société. On a laissé les Stécie choisir, du coup. Et on a pris... Alors, on a hésité. On a été au champ, en fait. Donc, il n'y avait pas énormément de choix. On a hésité sur pas mal de jeux. Et en fait, on a été attirés par celui-là. Alors, je vais vous le montrer. Celui-ci. Escape Game. Alors, on a déjà fait des Escape Game avec Chiri. Et on avait bien aimé. Et on s'est dit, ah, ça peut être sympa. Alors, le truc, il avait l'air d'être bien. En fait, c'est des indices. Alors, je dis, il avait l'air... Il est bien. Mais c'est assez simple, quoi, en fait. Voilà. En fait, c'est des énigmes. Vous avez juste une énigme à trouver. Mais c'est plus des énigmes style... Comment dire ? Voilà. Des énigmes assez simples, quoi. En fait, en 5 minutes, vous avez fini la partie. Voilà. C'est bien, mais pas le jeu de société top, top, quoi, en fait. C'est bien peut-être pour les... Voilà. C'est pas le jeu familial, quoi, en fait, je trouve. C'est simple pour moi et Chiri. Et même pour Angel, arrivé à un moment... Enfin, Stécie, elle a bien accroché. Mais il y a de moments, les énigmes, elles étaient même limite un peu simples. Et du coup, elles finissaient aussi assez vite. Et... En fait, vous en faites 2-3. Et après, ça vous... Voilà. Ça vous lasse. C'est pas le genre de jeu que vous allez jouer régulièrement, quoi, en fait. Moi, en plus, une fois que les énigmes sont faites, il faut racheter des options... D'autres boîtes, en fait, pour pouvoir rajouter dessus. Bon, c'était sympa, mais voilà. Bref. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va ouvrir la case tout à l'heure. On vous dira, du coup, le programme du jour. Puisque ça va être le programme du jour qui sera dans cette case. Et comme j'ai des petites oreilles autour de moi, je peux pas vous dire encore. Sinon, au niveau du repas, Ce midi, je vais faire un poulet à la bière et à la tomate avec des brocolis. Et je vais faire seulement des pommes de terre soufflées au four, quelque chose comme ça. Enfin, je vais voir. Et puis, au niveau du dessert, alors, j'hésite à faire un gâteau. Parce qu'en fait, hier, au travail à la chérie, on s'en va tout le temps avec un colis. Et dans le colis, il y avait une brioche. Alors, une brioche, nous, on appelle ça une couque dans le Nord. Alors là, c'est une nature. Ça fait un peu... Vous voyez, ça fait les deux boules avec la grosse boule. Je vous ai partagé la recette l'année dernière. Si vous voulez aller voir, allez voir dans les recettes de l'année dernière. C'est les coquilles de Noël, en fait. Donc là, c'est une nature. On les fait aussi au sucre ou aux pépites de chocolat. Et là, si on la mange pas, elle va être sec. Donc, du coup, je pense pas à 4h. Mais ce soir, faire un petit déjeuner, entre guillemets. Le souper, petit déjeuner, vous voyez, avec un bol de chocolat chaud, de la brioche. Je pense que ça serait notre repas. Donc, comme on va déjà manger sucré ce soir, je me demande si je fais un gâteau ou pas. Voilà. Donc, hop. Allez, je vais commencer à faire le repas. J'arrête pas de vous balader. J'arrive pas à rester en place aujourd'hui. J'ai un peu froid, en fait. Il faudrait que... Pourtant, ça va, mais je me suis pas très... Très couverte, en fait. J'ai remis ma robe que j'avais mise hier midi, puisque je l'ai portée juste quelques heures, quoi, en fait. Donc, je me suis dit, je vais la remettre. Mais elle est pas très, très chaude, quoi, en fait. Voilà, je vous balade encore. En fait, ma batterie clignote, il faut que je vous change la batterie. Et puis, on va attaquer le repas. Allez, j'arrête de parler, parce que là, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle. Alors, on va y aller, du coup, pour le poulet. Alors, le poulet, vous allez voir, c'est une recette très simple. C'est une recette que je fais au cookéo. Vous pouvez le faire dans une marmite, si vous voulez, ou une cocotte minute. Hop là, est-ce que vous voyez assez ? Oui. Alors, on va avoir besoin de poulet. Donc là, moi, c'est des cuisses de poulet, mais vous pouvez prendre autre chose. On pourrait prendre un poulet entier, ou ce que vous voulez. Je vais mettre mon tablier. Hier, en fait, si on achetait pour 40 euros à l'outil, on avait droit à, je ne sais plus, un petit cadeau. Et si on achetait pour 70 euros, on avait droit à un tablier. Et il y a Greg qui me dit, il faut qu'on achète pour 70 euros, comme ça, on va avoir un tablier. Je dis, non, mais attends, tu veux que je fasse quoi avec un tablier ? C'est un tablier l'outil, en plus. Alors, il me dit, comme ça, tu as un tablier. Je dis, non, mais attends, vous m'en avez acheté un pour ma fête des mères. Un beau rose avec des petits cœurs et tout, et tout, et tout. Et je ne le mets déjà jamais. Donc, si tu crois qu'un tablier avec l'outil écrit dessus, je vais le mettre plus. Hein ? Voilà. Alors, mon tablier. Donc, du coup, il nous faut cuisse de poulet. Vous pouvez prendre du poulet entier si vous voulez. Vous pouvez le couper. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est du poulet, de l'huile d'olive, une boîte de concassé de tomate, une bière. Alors, moi, là, c'est une bière blonde, une green bergaine, un peu de moutarde, du sel, du poivre, oignon et deux gousses d'ail. Un oignon et deux gousses d'ail, coupé en petits goûts. Alors, là, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve de mon cookéo. Je l'ai mis sur position dorée et on va faire que dorer les cuisses de poulet. Et en attendant qu'il dort, moi, je vais m'occuper de couper mon brocoli. Voilà. Hop, j'ai mis mon brocoli à cuire à la vapeur. Je pense que je vais le faire cuire, enfin, revenir un petit peu après avec du beurre d'ail. Voilà. Tout simplement. Puisque le poulet aura pas mal de sauce, j'ai pas besoin de faire un truc en sauce. Après, ça fait trop de saveur dans l'assiette, c'est pas très bon. Hop. Je vais aller voir, j'ai mon téléphone qui sonne. Et un dimanche, ça m'étonnerait que ça soit de là-dessus. Mais c'était belle, maman. Donc, du coup, mon poulet est doré. Je vais ajouter mon ail et mon oignon et le faire dorer aussi. Du coup, je sais même plus de quoi je vous parlais juste avant. Mais bon, c'est pas grave. Ça devait pas être très très... Hop. Donc, je voulais vous revenir... Il y a une question qui revient assez régulièrement. Et là, je pense qu'avec les fêtes de Noël et tout, vous allez beaucoup vous poser la question. En fait, souvent, vous me demandez comment je gère avec mon alimentation quand j'ai des sorties, des repas en famille, des week-ends où on s'en va comme ça, où je vais manger chez des amis ou quoi. Alors, et à chaque fois, je vous réponds, je ne me prends pas la tête. Je mange normalement. En fait, pour moi, ma façon de m'alimenter, c'est devenu normal, quoi, en fait. C'est la façon que je mange, quoi, en fait. Pour moi, c'est pas un régime, c'est pas quoi que ce soit. J'ai cherché une façon de m'alimenter qui convenait à mon corps pour ma santé. Maintenant que je pense que je l'ai trouvée, pour moi, c'est une façon de m'alimenter. Voilà, comme tout... Donc, quand je sors un tout petit peu de cette façon de m'alimenter, et bien c'est pas grave, je mange. Je vais pas chez les gens en leur disant, non mais moi, je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça. Non, je fais pas l'invité casse-pied qu'on a pas envie d'inviter. Non, je mange de tout, je cherche pas. Et puis, le lendemain, je reviens à l'alimentation normale. Voilà. Et ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu que ça soit... Enfin, les... Ça passe inaperçu quand c'est une journée. Enfin, voilà, un repas, quoi, en fait. Quand c'est un week-end, comme le week-end où on est parti à Sun Park, où pendant 3 jours, j'ai mangé différemment de mes habitudes, là, mon corps, là, je l'ai ressenti, quoi, en fait, que c'était pas mes habitudes. Et mon corps m'a bien fait montrer qu'il fallait que je revienne à mon alimentation normale. Mais, autrement, ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu que ça soit sur le poids, parce que même si vous avez pris 500 grammes, ben, les 500 grammes ou le kilo que vous avez pris, ben, vous allez le reperdre en reprenant une alimentation normale. Ça va passer inaperçu sur vous, quoi, en fait. Voilà. C'est comme à Noël ou... Voilà, les anniversaires ou quoi, je vais pas chercher, je vais pas me dire, ah ben non, je vais pas manger ça. Non, je vais manger normal. Voilà, comme là, en ce moment, on a une alimentation qui est un peu plus, vous voyez, avec les fêtes, tout ce qui est bonbons, chocolat, les pâtisseries, les trucs, c'est un peu présent dans notre alimentation. Et c'est pour ça aussi que je ne fais pas le cétogène, parce que les cétogènes, je trouve ça beaucoup, mais alors, beaucoup trop strict, quoi, en fait. C'est contraignant comme alimentation. En fait, le cétogène, on baisse très, très fortement notre part de glucides pour forcer notre corps à produire des cétones, se mettre en mode cétogène. Et le fait de produire ce mode cétogène, il va aller puiser dans les graisses, enfin voilà, c'est un truc... Mais ce qui est, c'est que vous devez tout le temps rester dans les normes. Sinon, vous sortez de ce mode cétogène, vous sortez votre corps... Enfin, votre corps ne produit plus, c'est cétone. Et du coup, enfin voilà, c'est super contraignant, quoi, en fait. Alors que quand vous êtes en alimentation, alors je pense que je pourrais qualifier mon alimentation de l'eau crabe, en fait, si je devrais donner un nom, donc en faible, en glucides. Ben, s'il y a un jour où vous faites un petit extra, vous dépassez votre quota de glucides, et ben c'est pas grave, le lendemain vous revenez normal et ça revient dans les normes, quoi, en fait. Voilà, comme là, je vous dis ça en fait, c'est que comme là, ce soir, je vais sûrement manger de la brioche. Je vais équilibrer au maximum mes repas. Là, ce matin, j'ai fait mon petit bloquet, que j'étais à 5 grammes de glucides, donc 2-3 grammes net, puisque c'était 5 grammes brut, je vais y arriver. Donc du coup, j'étais très basse. Ce midi, je vais faire attention, et ce soir, je vais pouvoir un petit peu plus manger de glucides, tout en restant à peu près dans mes normes, quoi, en fait, voilà, sans me prendre trop la tête. Et c'est ce que, voilà, c'est juste un équilibre, en fait, que je fais. Je me prends vraiment pas la tête avec cette alimentation, surtout là, en ce moment, en période de fête, comme ça. Hier, par exemple, au travail à Chéri, j'ai pas été voir le cuisinier en lui disant, ben non, mais moi, je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça. Ben, vous mangez ce qu'il y a, quoi, en fait. Et j'ai sûrement même dépassé un peu mes normes, mais voilà, c'est pas dramatique, en fait. Je me dis, je reviens à l'alimentation normale la semaine, et puis c'est tout, en fait. Là, Noël, je compte bien faire un gâteau normal, je compte bien faire, voilà. J'ai pas envie, enfin, j'ai pas envie que ça devienne une contrainte, ou quoi que ce soit, que ça soit pour moi, ou pour les autres aussi. Comme je vous dis, j'ai pas envie d'être l'invité relou, qu'on a pas envie d'inviter, parce qu'elle est trop chiante et trop exigeante. Voilà, profitez du moment aussi. C'est important aussi, tous ces moments aussi. Et puis souvent, ces bons moments, c'est autour de la nourriture, autour d'un bon plat et tout. Ils m'ont mal à profiter, et revenez à une alimentation plus normale après, un peu plus, voilà, correcte, et c'est pas, voilà. On peut pas s'en faire pour ça, en fait. Je me dis, 95% de mon alimentation, elle est tout le temps correcte, c'est pas les 5% qui vont mettre en mal ce que je fais, qu'en fait, c'est pas une ou deux journées dans le mois, enfin, même pas repas, pas des journées, qui vont faire que tout ce que je fais et tout ce que j'entrepends se remet à la poubelle, quoi, en fait. Je pense pas. Allez, donc du coup, mon ail et mon oignon sont dorés. Je vais ajouter le reste des ingrédients, en fait. Je vais ajouter la bière, il faut que je trouve un décapsuleur. Hop, alors, je l'ai trouvé et je vous ai emblué. Voilà, vous êtes dans le brouillard, où il n'y a plus rien. Tu reviens à toi ? Allez, wouhou ! Je vais verser la bière. Ça y est ? Oui ! Donc, je verse la bière. Donc, c'est une petite, c'est pas une 33, je pense que c'est une 25. Oui, c'est une 25. Hop ! En fait, en Belgique, c'est souvent des 33, donc c'est pour ça que je regarde. Ensuite, je vais ajouter la boîte de concassé de tomate. Hop là ! Du sel, du poivre, je vais mettre la moutarde aussi. Une cuillère à soupe de moutarde. Voilà. Sel, poivre, du thym et du laurier. Voilà, et c'est tout. On va mélanger un petit coup. Et puis, on va faire cuire. Voilà, et ajouter le thym, le laurier, le sel, le poivre. Oups ! On va mélanger un petit coup. Je vais changer de cuillère. Et puis, on va faire cuire sous pression. Allez, tu tournes, toi. On va le faire cuire. Alors, ça cuit vite, sous pression, c'est 15 minutes au cookéo. Outrement, il faut compter 30 minutes, 45 minutes dans une cocotte, si cocotte en fonte. Enfin, si vous le faites sans le cookéo. Pas sous pression, en fait. Autrement, 15 minutes, même en cocotte minute, c'est 15 minutes aussi. Alors, après, ça dépend aussi du poulet que vous achetez. Si vous achetez un poulet, entre guillemets, pack, comme on dit, il cuit beaucoup plus vite qu'un poulet infirmier, par exemple. Hop ! Allez, c'est parti, du coup, pour 15 minutes de cuisson sous pression. Et voilà, j'ai fait aussi les pommes de terre. Alors, pour les pommes de terre, ce que j'ai fait, c'est que je les ai lavé correctement. Je les ai coupées en deux. J'ai fait comme un quadrillage, en fait, sur la peau. Du sel, du poivre, un petit peu de teint, un peu d'ail en poudre. Et j'ai mis un peu de ma bombe aussi, pour éviter de mettre un... Enfin, je trouve que ce n'est pas pratique, le filet d'huile. Quand on met comme ça, il faut le mettre avec le pinceau. Avec la bombe, je fais... Et il y en a partout. Et là, je les enfourne. Alors, je vais les enfourner pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, je vais piquer avec un couteau. Il faut qu'elle soit bien dorée et cuite. Voilà, fondante à l'intérieur. C'est cuit, donc on va pouvoir passer à table. Donc, voilà ce que ça donne les petites pommes de terre. Vous voyez, avec le petit quadrillage. Hop ! Le poulet qui est cuit, qu'on va... Et là, je suis en train de faire réchauffer les brocolis parce qu'ils étaient... Enfin, ils avaient refroidi. Et on va juste les manger avec du beurre d'ail dessus. Stécie, tu voudrais... Chéri qui fait... Tu voudrais pas ouvrir la case, Stécie ? Oui. Oui ? C'est au potager ? Oui. Il fait quel temps d'or ? Ça va ? Du vent. Je sais pas, j'ai froid. Un peu de pute par moment. Bon, potager, j'ai fait juste... Changer ma sérieuse, c'est bien. Allez, vas-y, chéri. Petite balade aujourd'hui. Non. Bon, on va faire un tour de quartier, alors. On va faire une petite balade où ? Je sais pas, il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit ? C'est quelle période ? Marcher. Marcher de quoi ? Marcher de quoi ? C'est quelle période, je demande, c'est bon. Oui, on va aller marcher, oui. Mais je sais pas, à Marché de Noël, tu vois. Ouais. Ça te dit ? Ouais. Ouais. Donc, cet après-midi, on va aller au marché de Noël de Lille, c'est ça ? Ouais. Ouais. Musiquement, on va aller ailleurs, mais il est trop tard. Ouais. On va aller au marché de Noël de Lille, on va aller voir. C'est vrai que c'est vraiment moi qu'on n'avait pas été, hein. Allez. Attends. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de gâteau, parce que je me suis dit qu'on mangerait sûrement une... Parce qu'on a une petite cochonnerie là-bas, au marché de Noël. Non, on va aller chez Mars. Chez Mertz. Non. Non, je pense pas qu'on ira chez Mertz. Bon, je sais pas. Non. Un bon café, un bon gâteau. Ah ouais, un petit chocolat chaud. Allez. On va manger. Donc, du coup, on se revoit après. On est arrivé sur Lille. Alors, on vient de passer devant le marché de Noël. Il y a la queue devant pour entrer, en fait. Vous savez qu'il a l'air d'être chouette, hein. Ça fait comme un tunnel et tout. Il y a la police et tout, à mon avis, avec le plan Vigipirate. Voilà. Mais il y a une queue pas possible. Donc, on va voir si on peut rentrer ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un petit tour. On a promis à Stécie. Parce qu'en fait, on a essayé de négocier et il n'y a que Stécie qui a voulu venir. Donc, du coup, on a essayé avec Angel. Mais voilà. C'est les trucs qu'on essaye de faire et qu'à l'âge adolescence, on se rend compte que, voilà, il y a des choses qui ont plus d'importance que de passer du temps avec nous, avec papa et maman. Donc, du coup, oui, comme on a promis à Stécie d'aller manger un gâteau quelque part, quoi. En fait, la dernière fois qu'on était venus à Lille, on était venus tous les deux. Et on avait été manger un gâteau chez Mertz. Donc, et quand on leur avait fait montrer, ils avaient été... Donc, voilà, on va... Peut-être pas là à Mertz, mais on va voir si on ne peut pas aller ailleurs. On va essayer de trouver un petit truc sympa. Mais en tout cas, il y a du monde. Et tous les magasins sont ouverts. Toi, je suis chez les gens. Faire attention parce qu'il y a des gens qui traversent de partout, 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 partout. Et va en diagonale, tu ne dirais rien. Ah, parking. On va voir s'il y a de la place. Complé. C'est vrai ? Ah, zut. Non, mais on va trouver de la place. On va croiser les doigts. Et puis, on se reprend après. Mais en fait, quand on a eu de la chance, on est entré dans le parking qui était écrit complet. Et on a trouvé de la place. En fait, au moment où on arrivait, il y a une voiture qui partait. Donc ça, c'est cool. Je vous donne le parking de 70. Allez, plus qu'à sortir maintenant. On va l'affronter le froid. On va voir s'il y a des b Des institutions. N'importe où on va. C'est bon. Tout en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501